A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Acobé du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Ecclesiastes chapitre 2 verset 24 Il n'y a de bonheur pour l'homme que dans le manger et le boire, et dans le bonheur qu'il trouve dans son travail. Et je vois que cela aussi vient de la main de Dieu. Vous voyez, Ecclesiastes, c'est vraiment une grande sagesse. Mais tous les livres de la Bible, les livres de sagesse ne sont pas uniquement des sagesses humaines. C'est par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est très important de comprendre ça comme ça. Dieu a donné à Salomon, parce qu'il y a beaucoup de livres, même si ce n'est pas mentionné, qui parlent de sa réflexion de la sagesse. Mais Dieu donne une intelligence dans l'esprit. Alléluia. Continue. Le croyant, c'est celui qui est quand il a son salaire. Et pourtant, il a travaillé pour mériter son salaire. Et il dit, c'est Dieu qui me donne ce salaire. Et c'est pourquoi l'homme est très important. Et comme je l'ai dit, quand la prophétie est tombée sur vous, que vous serez prospère, mettez-vous en mouvement. Et à partir de ce jour-là, ne dites plus que vous avez des problèmes économiques. Et pour ça, il faut faire le mouvement de la veuve dans la Bible. Continue à donner à quelqu'un qui te demande. Vous voyez, c'est ça l'épreuve. De dire, oui, mais comme je n'ai rien, non. Vous savez, l'offrande de celui qui n'a rien. Je ne vous dis pas de vous crucifier. Jésus s'est dit, a crucifié pour nous. Mais l'offrande de celui qui, finalement, ce n'est pas une question de somme, de quantité de somme. Mais c'est une question de la qualité de l'offrande. La qualité de l'offrande vient par la manière de donner. La qualité de l'offrande vient par la manière de donner. Sans mémure. Et la façon sacrificielle. Mais si on vous dit d'aller vendre votre voiture, ne vendez pas. Pour donner à quelqu'un, ne vendez pas. L'offrande doit jaillir de vous-même. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Dieu garde toujours, il protège lui-même notre liberté parce que Dieu est libre vis-à-vis de nous. Je marche avec vous, ça fait des années. Et je sens ces têtes-là de liberté. On ne peut pas dire au Seigneur, Seigneur, je te réclame. Écoutez-moi bien. Qui a péché? Ce n'est pas Dieu. Tu vas réclamer. Réclamer veut dire quoi? Qu'il t'appelait de ta chose. Il y en a qui enseignent. Si tu prie, il faut dire réclame. Tu réclames quoi? Dieu a pris quoi de toi? C'est Dieu qui doit nous réclamer, mais là encore, il te laisse dans ta liberté. Toi, tu vas dire, Seigneur, je te réclame ça. Mais il t'appelait quoi? Réclamer, c'est un mot de droit. Ça veut dire que tu as piétiné les droits de quelqu'un. Et donc, on te dit, tu dois donner quelque soit Alpha. qui tu es pour réclamer à Dieu? Notre façon de prier, de parler à Dieu, doit être inspirée par la crainte du Seigneur, par le commencement de la sagesse. À qui il lui plaît? À qui il lui plaît? C'est-à-dire que voici ce que Dieu donne. Voici, dites aux chrétiens. Dites aux chrétiens, je vous en prie. Dites aux chrétiens, parce que beaucoup prennent l'offrande du roi de Gomorrah et de Sodom. Dites aux chrétiens, voici le signe que tu es béni de Dieu. Le signe que tu es béni de Dieu, c'est ce que Dieu te donne. Ce n'est pas ce que les autres te donnent. Écoute-moi bien. Fais attention. Ce n'est pas ce que les autres te donnent qui font de toi une nette bénédiction. Mais c'est ce que Dieu te donne. Vas-y. À qui il lui plaît? À qui il lui plaît? Il donne sagesse. Il donne sagesse. Savoir. Savoir. Et joie. Et joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon soutien. Libéré, libéré, puisse m'a libéré. Libéré, c'est la joie qui libère. Qu'est-ce qui libère ? Libéré, tu prouvois de mon péché. Gloire à Jésus, Christ, il m'a libéré. Libéré, libéré, Christ, il m'a libéré. Libéré, Christ, il m'a libéré. Libéré, tu prouvois de mon péché. Gloire à Jésus, Christ, il m'a libéré. Amen. Si on vous dit quel est le signe de la bénédiction de Dieu, vous l'avez. Le savoir, c'est la connaissance. La vie éternelle est une question de connaître. Et la Bible va nous dire à Jésus lui-même dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le vrai Dieu est celui que tu as envoyé à Jésus-Christ. Et le mot connaître dans la Bible, c'est entrer en intimité. La vie éternelle est une question d'intimité avec Dieu. C'est le même mot que la Bible emploie dès le commencement, Adam connu est. C'est-à-dire entrer dans l'intimité de Dieu. Et c'est ça la vie éternelle. Le reste, c'est ce que les conséquences. En fonction de ton appel, Saint François s'est dépouillé. C'est son appel à lui. Dans la vie religieuse, les gens choisissent la pauvreté qui n'est pas la misère. C'est le dépouillement. Parce qu'en parlant de Jésus, on parle de dépouillement. Lui qui était riche, il s'est dépouillé pour nous enrichir. La vie de Dieu c'est qu'il t'enrichit. Et nous recevons toutes sortes de bénédictions dans les cieux par le Christ. C'est la vie nouvelle qui montre que tu es béni. Quand tu as le Seigneur Jésus Christ, mais tu es béni, tu es dans la joie. Il ne faut pas envier. Alors ton Dieu en fonction de ton appel. Vous savez, j'ai dit aux gens, écoutez, c'est vrai que vous pouvez parler. vous pouvez dire qu'il y a des religieux qui, bon, ils ont leur communauté et qui est vraiment un bon monde où il y a une solidarité. Même nous ici, il y a une solidarité. Mais il y a des personnes laïques quand un enfant est malade, quand il y a une difficulté. Vous allez dire quoi? Non, ce n'est pas grave. Pour lui, c'est grave, l'enfant meurt. Il ne faut pas prendre ce que, on nous dit, même nous qui sommes en communauté, pour le mettre sur les autres. Dieu, mon Dieu à moi, veut que tu sois prospère à tous égards, comme prospère le tas de ton âme. Jésus-Christ, mais pourquoi vous avez peur du mot prospérité? Ce n'est pas parce que les gens l'utilisent et ils ne pensent qu'à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, écoutez, bon, alors, les autres vont, ils vont dans les sectes où il y a une solidarité, ils ont l'argent, ils ont beaucoup de choses. Et après, on dit, hé, ceux-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et on va dire, bon, toi, tu es bien sur la terre, mais moi, je serai heureux. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. C'est sur la terre que le bonheur de Jésus commence. je peux vous dire, j'ai donc toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Me voici devant vous. J'ai renoncé totalement à ma vie. Vous savez, je connais tellement de gens, donc je connais un compte personnel qui allait exploser. Je prie et les gens viennent vers moi. Mais j'ai choisi Jésus. Ce n'est pas parce que moi j'ai choisi de ne pas avoir de compte que je vais dire aux gens, écoutez, vous n'ayez pas comment ton enfant va manger. Si toi, tu veux jeûner, mais lui, il ne doit pas jeûner. Vous faites de Dieu un méchant, un mauvais. Moi, le Dieu que j'ai rencontré, c'est un Dieu équilibré. Un Dieu formidable. mais parce qu'il veut te bénir sur tous les plans et le plus grand plan c'est chercher le royaume et sa justice et le reste va te donner sur la balance. Alors n'aie pas peur. Ne t'inquiète plus de quelque chose. Je te dis, n'aie pas peur. pas peur. J'ai rencontré.